La création d'un ministère de l'industrie pharmaceutique atteste de l'intérêt et de l'importance que M. le Président de la République souhaite accorder à ce secteur, qui a été identifié comme un secteur stratégique, qui œuvrera pour une politique pharmaceutique et industrielle cohérente sur le plan réglementaire et économique, qui va couvrir l'ensemble du circuit de médicaments, fabrication, exploitation, importation, distribution et exportation. Donc, ce ministère a pour mission, premièrement, de répondre aux besoins des citoyens en termes de médicaments, des médicaments qui doivent être sûrs, efficaces et de qualité. Deuxièmement, développer la fabrication locale et ériger ce secteur ou bien l'industrie pharmaceutique comme un secteur créateur de richesses et bien sûr une source d'exportation d'or et de recarbures. Mais aussi, le troisième objectif, c'est de maîtriser la facture d'importation ou bien réduire la facture d'importation. C'est par la maîtrise des dépenses où on a une réduction de 800 millions de dollars en comparaison de l'exercice 2019. Cette réduction ne s'est pas faite au détriment des besoins des citoyens algériens puisque le marché global de médicaments ou bien la consommation a augmenté. Donc, on voit la procédure de validation des programmes d'importation. Donc, on a des programmes strictement apportés, des produits qui sont strictement apportés, des produits qui sont fabriqués localement mais en quantité insuffisante auxquels on ajoute des quantités supplémentaires en importation et des produits fabriqués localement. Il est à noter que 3 sur 4 des médicaments qui existent sur le marché algérien sont fabriqués localement. Donc, l'importation se fait uniquement en complément de la production locale. Ceci permet de développer le secteur et d'encourager la fabrication locale. La mise en place de la nouvelle réglementation, par exemple, la publication de nouveaux décrets sur les établissements pharmaceutiques de fabrication, d'exploitation, de distribution et d'importation et d'exportation a permis, par exemple, de créer de l'emploi. On a exigé d'avoir un pharmacien directeur technique et un pharmacien assistant au minimum. Donc, ce qui a permis de recruter des pharmaciens dans les établissements pharmaceutiques. Et le nouveau décret est arrêté, c'est-à-dire les textes qui sont publiés récemment. On sait faciliter l'entrée en vigueur de plusieurs établissements pharmaceutiques. Il y a eu récemment l'agrément de plus de 60 établissements pharmaceutiques, ce qui va permettre d'augmenter le nombre d'établissements qui existent déjà, mais aussi de développer l'industrie pharmaceutique et aller vers l'export. Surtout aller vers l'export, pourquoi ? Parce qu'actuellement, les unités de fabrication qui existent en Algérie travaillent avec une capacité maximum de 20%. Donc, si on augmente nos capacités, on peut facilement exporter vers les pays voisins, vers les pays africains et les pays arabes, et bénéficier des zones de libre-échange arabes et africaines, ce qui permet de faire de l'équilibre du marché, ça veut dire importation-exportation, et permettre aussi de mettre en avant le secteur, le secteur de l'industrie pharmaceutique, et développer l'économie en Algérie d'une manière générale.